... Arrêtons-nous sur le portrait d'un utilisateur de Facebook. Il s'appelle Michael Sanguidi. Il a découvert Facebook il y a une décennie. Très vite, il a compris que cet espace peut être pour lui une source d'opportunité. Il a commencé à proposer des produits sur ce réseau social. Et aujourd'hui, du virtuel, Michael gère une vraie boutique dans la vie active. Retour sur son parcours avec Zubaviel David-Aviré. Au-delà des liens d'amitié que l'on peut y tisser, le réseau social Facebook est une véritable opportunité d'affaires pour qui sait la saisir. L'exemple de Michael Sanguidi en est l'illustration parfaite. Dès 2006, le jeune informaticien passionné de business ouvre son compte Facebook. Il était alors loin d'imaginer l'impact de cet outil sur son devenir. En fait, si vous pouvez venir, on s'est tout de suite inscrit. L'objectif, c'était bien sûr de se faire des amis. C'était ça, voilà, se faire des amis. Par la suite, on a vu que Facebook avait mis en place un certain nombre d'outils, notamment la possibilité de créer des groupes. Très vite, il fleure l'opportunité qu'offre la création d'un groupe sur Facebook pour ses affaires. Sans ressources, mais armé de convictions, il se lance à la conquête d'une clientèle virtuelle. Moi, j'avais mon groupe que j'avais créé, qui était, bon, le nom c'était Ken Dijou. J'ai deux amis qui avaient créé un autre groupe qui était Yomania Kelken. J'ai un autre ami aussi qui avait créé un groupe qui est Opportunité d'affaires. Bon, donc du coup, bon, par la suite, il y a eu d'autres gens aussi qui ont créé d'autres groupes. Et bon, on était un peu membre de ce groupe-là. Et voilà, tu es membre d'un groupe, tu as un article, un article qui est là. Bon, supposons que quelqu'un te remet un ordinateur ou un téléphone, il dit, bon, ok, moi je vais vendre ça à 100. Bon, je vais 100 000. Toi, tu prends l'ordinateur ou le téléphone, tu pars, tu publies dans le groupe. Et tu mets le montant, tu dis peut-être que tu vas vendre à 115 000, tu mets ta marge dessus. Bon, avant la fin de la journée, peut-être que tu vas recevoir 5 coups de fil. Dans ce monde virtuel et difficile, où il côtoie des inconnus au quotidien avec les risques que cela comporte, Michael Sandoui dit, à force d'abnégation, se fait une place. Son rêve commence à prendre forme. Maintenant, quand tu publies, le client qui est intéressé va t'appeler, il va te dire, bon, j'ai vu ta publication de tel ou tel article dans tel groupe, voilà. Le prix, c'est combien ? Tu vas donner le prix ou bien, bon, peut-être il a déjà vu le prix, mais il veut discuter du prix avec toi, vous allez discuter. Bon, maintenant, vous allez convenir d'un rendez-vous et tu n'as pas besoin en fait d'avoir une boutique, une boutique physique, voilà. Tu peux en fait faire tes affaires de façon virtuelle. Et on a commencé comme ça, petit à petit, petit à petit, on arrive à écouler facilement. Une décennie après sa première expérience avec Facebook, Michael Sandoui est aujourd'hui chef d'entreprise. Et quand on lui demande s'il doit sa réussite à Facebook, sa réponse est sans embâche. Oui, oui, je peux dire ça parce que la société, comme je l'ai dit actuellement, je peux dire que Fasotec ne serait pas là où elle est ou aurait peut-être mis du temps à être là où elle est s'il n'y avait pas eu Facebook. Fort de cette expérience, Michael Sandoui invite les jeunes à orienter l'utilisation des réseaux sociaux vers de nobles ambitions. Car dans le monde virtuel, précise-t-il, les opportunités de réussite existent, quel que soit votre profil. Merci d'avoir regardé cette vidéo !